Restez tous assis. Restez assis. Je m'appelle Nabil Tara Abdallah El Saro. J'ai 28 ans. Je travaille depuis 5 ans dans ce centre d'hébergement pour migrants clandestins de Tripoli. Je les traite comme des Libyens. Nous les traitons comme nous le ferions avec n'importe quel Libyen. Nous ne leur refusons rien. La nourriture, les cigarettes. On fait tout pour les aider et satisfaire leurs demandes. Merci, merci. Merci, merci. Il n'y a pas de joie. Il n'y a pas de joie. L'Organisation de l'Immigration, ils nous ont dit qu'ils veulent revenir à notre pays. Ils ont dit que je ne veux pas revenir à mon pays. Je me suis déçus. Je ne veux pas revenir à mon pays. Je n'ai pas de joie. Je n'ai pas de joie. Je n'ai pas de joie. Je n'ai pas de joie, je n'ai pas de joie. Je n'ai pas de joie. Je n'ai pas d'évoquer du vol. Je n'ai pas d'évoquer de je. On leur dit qu'ils ne sont pas d'évoquer une autre. L'Union Européenne est unie sur le dossier libyen. Nous ne pouvons détourner les regards des conséquences que peut avoir la crise libyenne en Europe en matière de sécurité, en matière de terrorisme, en matière de migration. Et de la même manière, la stabilité de la Libye est une des clés de la sécurité du Sahel, de l'Afrique du Nord et de la Méditerranée. Et apprezziamo l'impegno des autorités libiques dans la lutte aux traficants des êmres humains et dans le presidio des frontières marittimes. Allo stesso tempo, nous attendons que l'on soit accompli le maximum effort pour garantir le respect des droits humains. Il Fondamentale Il Fondamentale Il Fondamentale Il Fondamentale Il Fondamentale Pris en étau dans une spirale d'abus et de violations, leur vie oscille entre centre de détention et bidonville. Leur seule issue, partir vers l'Europe. Une Europe prête à tout pour leur barrer la route. Il Fondamentale Il Fondamentale Il Fondamentale Il Fondamentale Je suis arrivé en Libye en passant par l'Egypte et j'ai été arrêté par une milice. Ils m'ont demandé de payer si je voulais être libéré. Je leur ai dit que je n'avais rien sur moi. Ils m'ont gardé 15 jours. Après 15 jours, j'ai fui de là-bas. J'ai continué mon voyage, je voulais arriver à Tripoli pour traverser la mer vers l'Europe. Sur ma route, entre l'est de la Libye et Tripoli, j'ai été à nouveau kidnappé. C'est le trafiquant qui nous transportait à Tripoli qui nous a vendu à une milice. C'était à Chouerif, près de Beni Walid. C'est là que j'ai été retenu pendant 4 mois. Ils m'ont demandé de payer 6 000 dollars. Je leur ai expliqué ma situation, que mes parents n'avaient pas d'argent, qu'ils vivaient dans un camp au Sud-Soudan à cause de la guerre. Ils m'ont alors amené dans une ferme où j'ai travaillé pour eux, pour payer ce que je leur devais. J'ai réussi à m'échapper. En janvier 2018, j'ai essayé de traverser la mer. J'ai été arrêté et amené au centre de détention de Tajoura. Contrèlent ça. J'ai essayé de tenir une place de calme. On s'est marqués par des recettes. Au long du pays, il y a des décisions de la guerre. Pas de la guerre. Ne vous engagerait pas de calme. Je suis allée pour aller et je suis allée pour aller. Dieu a été guédé et je suis allée avec lui. Je suis allée pour aller ici. Je suis allée avec lui. Je suis allée avec lui. Regardez nous. Il est clair que nous n'avons plus d'espoir. La vie est difficile mais si on est un groupe on peut survivre. Une personne, deux personnes ne peuvent pas. Sans travail elles ne peuvent pas. Elles ne peuvent même pas payer de loyer. Mais quand on est un groupe on essaie de s'entraider. J'ai passé quatre ou cinq mois à Tajura et j'ai fui. Tajura c'était l'enfer. Nous vivions dans une pièce à plus de 600 personnes. Il y avait 36 nationalités africaines. Nous n'avions pas assez de nourriture, pas assez d'eau et nous devions travailler pour les militaires. Nettoyer le hangar, nettoyer leurs voitures, leurs véhicules ou tout ce qu'ils demandaient. Si tu refusais, tu étais en danger. Pour être en sécurité, il fallait accepter. Tu n'avais pas le choix. Sauf si tu ne voulais pas rester en vie. Les miliciens de Dahaman qui contrôlent la zone de Tajura utilisent le centre comme base militaire. Les migrants y sont détenus aux côtés des stocks d'armes. Une pratique dont personne n'ose parler dans le pays. Certaines milices profitaient de cette situation sécuritaire dans leurs seuls intérêts. Elle n'oeuvrait pas pour la sécurité et la stabilité du pays. Bien au contraire. Elle commettait des vols, des enlèvements, des arrestations arbitraires. Ce n'étaient pas les migrants qui les intéressaient, mais le camp lui-même. Si elle prenait son contrôle, c'était pour s'imposer au ministère de la Défense. Pour être reconnue en tant que brigade et obtenir de l'argent du ministère de la Défense ou du ministère de l'Intérieur. Au sein de l'unité de lutte contre l'immigration illégale, certains miliciens profitaient du soutien des organisations internationales pour financer leur guerre. Pour avoir toujours plus d'armes et de munitions. Certains stockaient leurs armes dans les cendres, ce qui a eu des conséquences sur les migrants et les réfugiés. C'était la guerre. C'était la guerre à l'époque. Quand la guerre a éclaté à Tripoli, ça devait être en avril 2019. Ils nous emmenaient des camps militaires jusqu'aux zones de combat pour travailler. Je me rappelle quand on a dû mettre des cadavres dans un véhicule pour les emmener je ne sais où. Il fallait aussi nettoyer le sang dans l'ambulance et plein d'autres choses. En avril 2019, Dahman et plusieurs autres milices se battent pour défendre le gouvernement d'unité nationale reconnue par les Nations Unies. Face à eux, le maréchal Haftar et son armée nationale libyenne autoproclamée. Haftar, qui contrôle déjà l'est du pays, avance avec ses hommes sur la capitale libyenne. Les centres de détention se retrouvent sur la ligne de front. Comme celui de Tajoura, ils deviennent des cibles stratégiques. Parfois, des délégations européennes venaient. Ils sont venus quatre fois et à chaque fois ils sont restés 30 minutes. Si un migrant voulait leur parler, la police l'en empêchait. Si tu réussissais à leur parler, dès que la délégation repartait, tu étais placé en isolement et on te frappait en disant pourquoi tu as parlé à ces personnes. Nous avions très peur. Nous leur avons demandé de nous évacuer. Personne ne s'occupait de nous. Ils ont dit, ce ne sont pas tes affaires. Tu es en sécurité ici. Le hangar était entièrement détruit, pulvérisé. Il y avait partout des blocs et des débris de fenêtres. Des blessés tentaient de s'enfuir. Certains couraient sur un ou deux mètres avant de s'effondrer. Il y avait beaucoup de monde, bien sûr. Je ne peux pas dire combien on était. On entendait pleurer partout. Si on essayait de les ramasser, on était surpris car c'était des cadavres. C'était un jour terrible. Voir tous les migrants, leurs membres coupés, certains avaient leur tête arrachée. Ce jour-là, les hôpitaux étaient remplis de migrants. 130 d'entre eux ont été tués. Il y avait 130 corps et tellement de blessés. les migrants gardés par la milice d'Ahaman étaient bien traités. Toutes les ONG ont pu le constater. Ils n'avaient besoin de rien. On cherchait à sauver les gens. Mais la fumée causée par l'impact du missile était très dense. Ce jour a été, comment dire, ça a été très dur. Il y avait tellement de cadavres qu'on ne savait pas quoi faire. Pourquoi ont-ils attaqué cet endroit ? Personne ne sait. Il y a eu des enquêtes, mais la réponse n'est toujours pas claire. C'est les Nations Unies qui devraient être tenues comme responsables. C'était un camp militaire. Ils auraient dû évacuer les migrants ailleurs. Ils n'avaient pas d'accord. Ils ne viennent pas de la mort. Ils n'avaient pas de la mort. Ils n'avaient pas ici. Ils peuvent mourir de aujourd'hui. Ils n'entendent pas d'un des animaux. Ils ont besoin d'un des libres. Ils ont besoin d'un des libres. J'étais là-bas le lendemain, il y avait du sang partout. A tous ces gens qui étaient sous le choc, on leur expliquait que l'ONU allait les sortir de là. Mais ce n'était pas un endroit que nous gérions, nous le HCR. On devait négocier à chaque fois l'autorisation d'accéder à ce centre pour remplir notre mission humanitaire. On devait expliquer aussi quelles étaient nos limites et essayer de négocier avec les autorités pour les libérer. Ça a été une frappe aérienne, une frappe militaire aérienne. La commission d'enquête des Nations Unies en Libye a conclu que le bombardement de Tajoura devait être considéré comme un crime de guerre. Car des civils sans armes ont été détenus de manière abusive. Le comité des droits de l'homme demande régulièrement la fermeture de ces centres. Une semaine, presque huit jours plus tard, le HCR est venu en disant « on va vous évacuer ». Certains d'entre vous vont avoir un entretien. Ces personnes doivent sortir parce qu'elles sont les plus vulnérables. Mais pas la totalité d'entre vous. Les pays nous avaient donné des quotas d'accueil, mais pas assez pour tout le monde. Peut-être pour 10 ou 15% d'entre eux. Et il fallait le dire à ces 600 personnes qui étaient pour la plupart des jeunes hommes. Il fallait leur dire « vous êtes extrêmement vulnérables, vous êtes tous dans un endroit dangereux ». Mais pour ce qui est de votre évacuation à l'étranger, le HCR n'est pas en mesure de prendre tout le monde. Il fallait le dire à l'étranger, le HCR, le HCR, le HCR, le HCR, le HCR, le HCR. Nous avions entendu parler du GDF et nous avons décidé de nous débrouiller seuls. On a marché tous ces kilomètres pour aller au GDF. A notre arrivée, ils ont refusé de nous faire entrer. Ensuite, ils nous ont laissé entrer. Créé en novembre 2018 pour faciliter l'évacuation des réfugiés vers d'autres pays, le GDF est géré par le Haut-Commissariat aux Réfugiés et le ministère de l'Intérieur libyen. Ce centre a été financé essentiellement par l'Europe, pour un coût de 6 millions d'euros. Au GDF, nous étions libres de parler entre nous, libres de jouer au football. On s'y sentait en sécurité car il y avait l'armée. Dans les autres centres de détention, il y avait tous les jours des tortures. Mais s'ils ne te torturaient pas en te frappant, ils le faisaient par la faim ou la soif. D'un point de vue juridique et administratif, la création du GDF sur le territoire libyen était illégale. Le droit libyen ne l'autorisait pas, car nous n'avions pas signé la Convention de Genève en 1951 sur les droits des réfugiés. De plus, le terrain sur lequel le GDF a été construit n'appartenait pas au ministère de l'Intérieur, mais à une entreprise privée qui devait le récupérer sur décision judiciaire. Notre service n'est pas intervenu dans la gestion du GDF. Mais les sources d'informations dont nous disposons confirment des arrangements et de la corruption dans les contrats de financement, estimés à 250 000 dollars. Le GDF s'est vite retrouvé noyauté par les milices qui récupéraient une partie de l'argent que l'Europe versait aux Nations Unies. Paralysé par la corruption et le gaspillage, le centre a été fermé en mars 2020. Il était devenu lui aussi un camp militaire où s'entraînait la milice qui le contrôlait. Cette expérience a donc été un véritable fiasco. Le HCR a abandonné ce centre qu'il n'arrivait pas à gérer. Le GDF était surpeuplé avec l'arrivée des migrants évacués des centres d'Abu Salim et de Tajoura après le bombardement. Le HCR a voulu se débarrasser des migrants en leur donnant de l'argent pour qu'ils quittent le GDF. Il a jeté de l'éponge et l'histoire a pris fin. Une histoire triste dont les migrants sont les victimes. Pour les migrants, nous croyons qu'il vaut mieux être en dehors des centres de détention. C'est mieux pour eux d'être en milieu urbain, où nous pouvons agir, nous, le HCR et nos partenaires, en leur apportant l'assistance humanitaire nécessaire. Cela permet aussi de réfléchir à des solutions durables pour les plus vulnérables en dehors de la Libye. Le HCR ne nous a jamais entendus. Il ne s'est jamais occupé de nous. On nous a mis en pleine ville et on nous a ensuite abandonnés. Le HCR promet de nous évacuer, mais pour cela il faut disposer d'endroits sûrs. Quand on va demander de l'aide au bureau du HCR, on vous répond que vous êtes assez grand pour travailler et vous occuper de vous. Quand tu essaies de leur parler de ta situation, ils répondent. Pour tous vos besoins, contactez-nous par téléphone. Ils donnent un numéro, mais quand on le compose, ça sonne dans le vide. Ils font tout pour vous éloigner d'eux. Il se fait plus vite, c'est beau, c'est plus pour Tu vasper de habille parler au touch." Tu treatment as un preuil. Tu человека, puisque la chaîne peut travailler entre eux, c'est la solution. Les autres, ils se répètent aussi le toucher. Quand je suis arrivé au HCR, je souffrais de problèmes de peau. Il fallait que je voie un docteur. Il y avait plein de monde. Quand mon tour est venu de voir le docteur, il n'était plus là. Il était parti pour une urgence. Un des employés m'a crié dessus. Dégage, esclave ! Il m'a traité d'esclave, ça m'a profondément blessé. Cela fait 4 ans que j'ai été enregistré par le HCR. A ce jour, ils ne m'ont rien donné, même pas une brosse à dents. Aucun soutien moral de la part du moindre employé. Je ne veux pas d'argent. C'est important, la solidarité. Quelques mots de réconfort. J'ai demandé un toit au HCR. Je vis dans ce bidonville de Tripoli, qui est un endroit dangereux, où il y a des épidémies. Je n'ai pas les moyens de payer un logement. C'est très difficile de louer en Libye. Je ne suis pas venu ici pour m'installer. Je suis persécuté dans mon pays, et j'ai besoin de la protection internationale. Je suis venu en Libye pour aller en Europe, où il y a la liberté, l'égalité et la paix. Je suis venu en Libye pour aller. Je suis venu en Libye. Ils ont été venu à Parma остав我也 AQ. Vous m'a 對 la première partie. Je suis venu à Aram. Je suis venu à Pré-Saint. L'agry… Ré januari. A Transfiguration pilant de Turab California. Après la version 7000, vous êtes-vous ? C'est comme cela, j'attente d'ailleurs avec télé. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis sûre que tu ne peux pas le faire. Que tu ne peux pas me faire. Je ne peux pas le faire. Là, on a les photos de nouveaux patients qui sont arrivés à notre unité de tuberculose et qui sortent tous de hangars de torture de criminels. La plupart sont au moins de 18 ans, avec des signes de brûlure, de violence. Donc là, on sait qu'ils vont être en sécurité pendant quelques semaines, quelques mois, le temps qu'ils soient soignés par médecins sans frontières. Mais après, c'est toujours la même question, c'est qu'est-ce qui va leur arriver ? Et ça ne s'arrête jamais. Il y en a toujours. Il y en a un qui sort de notre clinique et c'est un nouveau groupe qui arrive. Ça n'arrête pas. C'est des gens qui ont été transportés de leur pays jusqu'à la Libye et qui, une fois qu'ils arrivent en Libye, on leur dit « bon, maintenant, tu n'as rien payé pour venir de Somalie jusqu'à la Libye. Et bien maintenant, c'est le moment de payer. » Et on leur demande des sommes astronomiques. On parle de 10 000, 15 000, 20 000 dollars pour être libérés. Et donc, pour que les familles payent, ils sont torturés, violentés, privés de nourriture, humiliés. Ces criminels, ils prennent des vidéos puis ils les envoient à leur famille. Donc là, on voit sur cette photo, on voit les marques encore, la trace des tuyaux qui sont utilisés pour frapper les... pour les frapper. Ça, c'est un jeune qui a 16 ans. On ne s'habitue pas à ces photos. Ce qui est terrible, c'est qu'elles... C'est toujours les mêmes. Ça prouve une chose, c'est la nature... systématique de ce qui se passe dans ces endroits-là. Ils sont vraiment piégés. Ils sont piégés en Libye. Nous avons été transférés à Zintan en septembre 2018. Nous arrivions tous de différents centres. Nous étions plus de 900. puis certains ont été déplacés ailleurs à Tripoli. Nous n'étions plus que 325 personnes. Il y avait des Érythréens, des Soudanais et des Somaliens. Située dans une région montagneuse à 200 km de Tripoli, Zintan est connue pour ses conditions sanitaires catastrophiques. Malgré les morts et les épidémies, le centre reçoit rarement de l'assistance humanitaire. Une fois, à Zintan, on nous a enfermés pendant deux semaines dans le centre avec très peu d'eau et de nourriture. C'était horrible. de nombreux demandeurs d'asile sont morts. Dans un des hangars, 25 d'entre nous sont morts de tuberculose. Suite à un incendie, un ami a été brûlé et un autre asphyxié. Il y a eu 27 morts. On a protesté à l'époque. Nous demandions au HCR et aux autres organisations humanitaires de voir nos souffrances. Ils ont promis de s'occuper de nos cas en priorité. Mais au final, il ne s'est rien passé. Ils ont merveille l'envie de moi. Ils me ont donné que les droits de la mort. Ils m'ont dit que les enfants sont pristes, ils m'ont dit qu'ils prennent des enfants. Ils m'ont dit qu'ils allèvent. La vie est true pour nous envergure. Même leur immerse et leur leur arec. Ils nous ont dit qu'ils se sont pristes et qu'ils n'entraient à eux. Certains ont décidé d'emprunter la voie dangereuse de la mer. D'autres, qui en étaient déjà revenus, voulaient repartir. Nous avons demandé à nos familles de la diaspora de nous envoyer de l'argent pour payer une voiture et rejoindre la côte. Les chauffeurs nous cachaient dans le coffre où on risquait de mourir suffoqués. On s'est passé dans un élevé de la maison. On s'est rendu à un élevé de la 싸outrice. Notreahr a du temps. A doucement, un l'oeuvre des Sherry. C'est la foule ! Parfait d'après nos femmes, nous avons fait des déchets de Vein. La première fois que je suis allé à Garabouli, j'ai payé 500 euros. Je suis allé quelque part dans une forêt. Nous sommes restés là-bas pendant 20 jours. Et puis un soir, nous avons embarqué sur un Zodiac. Nous étions 140 personnes. Nous avons passé un jour en mer. Et le deuxième jour, notre bateau a coulé. Il n'y avait pas de secours, pas de bateau, personne pour nous aider. Nous avons été surpris quand les gardes-côtes libyens nous ont récupérés pour nous ramener à Zawiya. C'était un vendredi matin. En août 2017. Auguste. Je suis venu, je suis venu, je suis venu. Je suis venu, je suis venu. Je m'appelle Moussa Moussa Lati. Je m'appelle Moustapha Mizrati, je suis de Mizrata, j'ai 33 ans. J'ai intégré la milice Al-Shahid depuis 2011. Avant j'avais une vie simple comme tout le monde, comme tous les jeunes qui ont participé à la révolution. Il a fallu prendre les armes, on n'a pas eu le choix. Personne n'a envie de tuer ses frères. On était obligés, c'était la guerre. Nous sommes presque arrivés au Grand Carrefour. Les miliciens d'Al-Khani empruntaient toujours cette route. C'était des criminels pro-Haftar. Ils tiraient sur tout le monde depuis ce rond-point. Cet endroit porte en lui beaucoup de souvenirs de la guerre. C'était l'un des lieux les plus dangereux de la côte. A la fin de la guerre, la milice Al-Shahid, soutenue par le gouvernement d'Union Nationale, a chassé les milices pro-Haftar. Elle a pris le contrôle de cette zone stratégique. Aujourd'hui, ces combattants ont été intégrés dans l'appareil de l'État pour assurer la sécurité du pays. C'était l'un des nuits. C'était un un des nuits. C'était la question. C'étaitable. C'était un des nuits de nuits. Nous sommes une unité de soutien aux appareils de sécurité de l'État. Nous connaissons tous les endroits où peuvent se trouver les migrants à Garbouli et à Tajoura, tous les lieux. La plupart des habitants qui vivent près des points de départ, ils collaborent avec les passeurs. Ils touchent de l'argent pour les avertir quand la police ou l'armée organisent une descente. Et quand on débarque, ils sont déjà partis. Donc, nos souvenirs sont dans ce moment-là que le mec était de la train de faire pour entrer à la train de se débarquer. Pendant un moment de vue aux hommes de la train de se débarquer. Il est devenu un effort dans le cadre de sa drogue. Vous avez dit que vous avez dit que le train de se débarquer. Il faisait des débats dans un voyage et que le train de se débarquer. Il était des débats dans un voyageurs. Vous avez vu le train de ne pas à faire des débats 알았어. Oh oui ? Oui, je suis là, j'ai fait le Buc-Buc-Ras, je suis là, tu ne te dis pas. Tu es un grand-doveur. Et c'est un grand-doveur, on a fait une grande question. On a fait un grand-doveur dans l'économie. La guerre a été en terre. Tuvare, c'est un grand-doveur, mais on a fait une grande-doveur. On a fait un grand-doveur. Tout le monde a fait un tout un business. 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 Non, c'est ça. c'est si c'est celui que j'ai besoin d'autre chose en France et j'ai un ton qui vaut la partie on ne veut pas payer la terre de la superheroes La Turquie a apporté un soutien militaire de taille aux forces alliées pour repousser l'offensive du maréchal Haftar. Elle est aujourd'hui le principal partenaire de Tripoli en cette phase de reconstruction. Si les intérêts turcs pour le pétrole et le gaz libyen ne font aucun doute, Erdogan est en passe de devenir aussi un interlocuteur incontournable pour le contrôle des frontières sud de l'Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. C'est parti. 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 parti. C'est 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 parti.